Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors je pense que vous commencez à avoir l'habitude, euh, bah l'intro, bah il n'y avait pas d'intro. Du coup, voici l'intro. Alors le concept est simple, on va aller dans des convenience stores, JS25, CU et 7-11. On va découvrir un peu les différences qu'il y a entre les différents convenience stores, mais aussi ce qu'ils proposent et ce qu'on peut faire dans un convenience store et du coup, pourquoi il n'y en a pas en France en fait. Je vous laisse avec la vidéo. Tchuss ! Alors aujourd'hui, nous allons au conbini qui s'appelle le GS25. Bon alors comme vous le voyez, dans certains conbini assez grands, il y a des places pour manger directement. Voyons ce que nous allons acheter. Ils vendent autant de la bouffe que des écouteurs. Ouais c'est abusé. Tu voulais prendre du scotch ? Et bah voilà ! Oh le prix ! Ça fait mal ça ! Du coup, comme il y a des places pour manger, on a deux micro-ondes. Et là je crois que c'est de l'eau chaude pour les ramions. Donc là, tu as tout ce qui est bouffe. Dakalbi, je crois que c'est lui que j'avais pris. Kimchi fried ou ça. Ah bah si, tuna mayonnaise ! Là on est à 1500. Et encore, il y a des games de prix qui sont beaucoup plus basses à 1000. Du coup, ça fait même pas 80 centimes pour... Là on est à à peu près 1 euro ça. Il y a des box, j'aimerais bien en tester une une fois. Mais j'avoue que... Je sais pas, il y en a qui me paraissent mieux que d'autres. Mais il faudrait que vraiment j'ai tout l'assortiment. Ça, ça a l'air bon en vrai. Mais c'est vrai que des fois, tu as des assortiments un peu chelous. Mais attends, mais regarde ça. C'est un bimimbap. Il est à 3,80€. Et là, tu as deux sites. Mais je vois pas, je comprends pas trop la différence. Je crois que lui, il est moins cuillé, mais ça c'est bon. Là, tu as des ramiones fraîches. Bon là, après tu as les sandwiches, les burgers. Et les culottes. Ça n'a pas de sens. Comme on est en Corée, il y a des gigas saucisses. On en parle de la taille de cette saucisse. Hier, j'ai pris du maïs. C'était grave. Et il y a aussi la patate douce. Ça a l'air délicieux. Il y a un milliard de boissons fraîches. Enfin, de boissons tout court en fait. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment ils peuvent avoir tout ça de boissons ? Genre, c'est vraiment le truc que nous, on n'a pas. On prend une bouteille d'eau ou un iced tea et c'est fini en fait. On ne reparlera pas de ça qu'on a pris parce qu'on est débiles, mais parce que c'est cool. Là, c'est le congelé et la bière. Et ça, c'est vraiment le truc genre des boissons alcoolisées. C'est abusé tout ce qu'il y a, frère. Mais il y a des boîtes de conserve. C'est fou quand même. C'est des trucs tellement qu'on n'a pas l'habitude de voir le truc séché. Genre, c'est... En France, on n'a pas trop de trucs séchés. Ici, ils aiment beaucoup ça. Alors, ta poisson, ta viande. T'as un ATM. T'as un PES colis. Ah, mais je pense que c'est pour envoyer des colis. Ah oui, regarde. T'as les gens qui envoient leurs colis. Les bars chocolatés. C'est incroyable, ça. Ils n'ont que ça, j'ai l'impression. On arrive sur le sucré. Et juste derrière, chips. Chips salés ou sucrés. Mais tout est mélangé, en fait. Ouais. Tu ne sais pas trop parce que c'est ce qu'ils appellent snack, quoi. Et là, encore une fois, un truc qui n'a pas en France. Le nombre de choix. Ouais, c'est clair. Moi, depuis le début, je prends des tailles à peu près comme ça. Comme ça. Mais en fait, je n'arrive jamais à les finir. Genre, bizarrement. Donc, je pense que je vais partir sur des bourres plus petites, en fait. Parce que je n'arrive vraiment pas à finir les grandes. Là, tu as d'autres trucs. Tu vois, genre là, tu as des soupes de riz. Ouais, c'est que des soupes de riz. Ça, c'est les pannes. Des trucs comme ça, là, ça a l'air trop bien. Ouais. C'est vraiment tous les trucs que tu as besoin maintenant, au cas où. Tu vois, si tu es chez toi, tu as besoin de manger. Tu as besoin de papier toilette. Mais ça ne sera jamais sur un grand supermarché où tu vas prendre des trucs qui ne sont pas ici parce que des légumes, des machins. Pour cuisiner, vraiment. Évidemment, le vin, parce qu'on est toujours dans un pays d'alcool. Donc, genre, abusé. J'en ai même des affaires, regarde. C'est abusé. C'est vrai, j'en ai pas encore vu l'utilité, mais c'est vrai qu'ils vendent des glaçons. Genre, je pense que c'est pour les boissons et tout. Genre, si tu prends ton ice coffee, tu mets tout dedans et après, tu bois ton truc. Et là, les glaces. Ah, c'est que des glaces. On est sur une caisse où il n'y a rien qui vend à la caisse dans un, ils peuvent vendre aussi des brochettes et tout. Mais je crois que dans les JS, ça se fait moins où ils vendent des brochettes et des trucs directement à la caisse. C'est plus souvent dans les mini-stops ou dans les Savannes Eleven. On va les payer. Et il y a un truc très particulier ici, c'est que quand tu payes avec ta carte, t'as pas besoin de code. C'est très bizarre. En France, c'est impossible parce qu'en termes de vol et tout, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Mais ici, la mentalité est tellement sécurisée qui fait qu'il n'y a pas de souci. On peut aussi payer par carte de transport. Donc, genre, on a une carte, ça s'appelle une timonie où on a mis de l'argent pour faire les transports et tout ça. Et tu peux payer aussi au combiner avec. Moi, je vais en prendre deux avec une saucisse. Écoute, hier, j'ai pris celle-là. Aujourd'hui, je prends celle-là. Changeons les plaisirs. J'ai pris un tomato spicy et un... C'est de la viande avec de la sauce et du... C'est un peu spicy, c'est bon. Et bien sûr, la saucisse. Tout ça qui me revient à 5000 won. Ça revient à 3,7€. Et c'est mon repas du midi. J'ai pris un ton chili spicy maillot et l'éternel. L'éternel. 3,10€ pour le gimpap, c'est fat. C'est tout ça. Ça, ça va me tenir la journée, en fait. Et Chloé qui est un petit vente. Si vous êtes un petit vente. Non, c'est ton maillot. C'est ton maillot. Et qui coûte 1,10€. Et je vais aller chauffer ma saucisse. C'est marrant. C'était 40 secondes. Je crois que... C'était pas ça. Je crois que... Bah t'as mis 30, en fait. On va 30 secondes. Et du coup, il y a les poubelles. Ah oui ? Les fameuses poubelles qu'on a galère à comprendre. Ouais. Donc la poubelle normale, le food waste et tout ce qui est recyclable. Faut dire un truc aussi, c'est qu'il y a le mec qui est en train de ranger à côté de moi et qui me dit rien que je filme. Alors qu'en France, c'est pas possible. Ils s'en foutent de fous. Qu'on pourrait le filmer, ils s'en foutraient de malades. Toujours de la wifi gratuite partout. Franchement, avec ça, t'as mangé pour ta vie. Les ouvertures faciles aussi, parlons-en. Mais tout est étudié pour... C'est incroyable. C'est un pays vraiment trop. T'as réussi. C'est très particulier. Alors, il y a beaucoup de kimchi. Je pensais, je savais pas qu'il y avait du kimchi. Pas trop de vrais fans du kimchi. Mais là, ça a l'air bon. Il y a un peu de chaleur qui sort de ma saucisse. Alors, apparemment, ça s'appelle du riz là. Oh, il y a du fromage là-dedans. Elle est au cheese. C'est trop long. Non, là, tu prends deux. Et tu tiens à un côté. Si c'est pas lui qui marche, c'est l'autre côté. Il y a marqué deux. Mais on peut voir que déjà, le dessus n'est pas le même qu'il y a un distributeur de serviettes. En Corée, les serviettes, elles font 7 tailles. C'est tellement petit. Là, il faut regarder un peu les logos qu'il y a derrière. Et là, du coup, il y a écrit other. Donc ça veut dire que ça va pour les trucs normal. La suite de la vidéo sur les konbini aujourd'hui, on se dirige vers le et du coup, on va voir ce qu'il y a de différent par rapport au GS25. Petit bouton pour entrer. On va commencer par le plus important. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix, j'ai l'impression. Il y a des sandwiches. Il y a des sandwiches aux fraises, les gars. Il y a une pomme qui est emballée dans du sachet plastique. Une seule pomme. Il y a trop de trucs, c'est abusé. T'as des spaghettis, t'as des machins. En vrai, là, c'est abusé vraiment. Est-ce que je vais reprendre une saucisse ? Très sûrement. Mais t'as plus ? Oui, c'est vrai que comme il est plus grand, t'as vraiment plus de choix. Il y a des brochettes. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du matcha. Ça, c'est trop bon, frère. J'ai trop envie d'en prendre. N'ayez pas peur, les Français, mais ce sont bien des macaro. Le petit gâteau, là, c'est pas vrai que ça, ça prend mal. Elles sont malades, les salades. Par contre, j'aimerais bien goûter un burger, en vrai. Ça serait drôle. Non, mais là, on est pareil, sur les mêmes rayons. C'est dégueulasse. Ne prenez jamais ça. Mais les oreos, ici, c'est une religion. Mais ouais, mais t'as plein de trucs, en fait. Tiramisu, mousse, choco. Ah ouais, tiramisu. Oh, c'est des malades, frère. Et en vrai, c'est pas si cher. Non, elles sont pas super chères. À voir si elles sont bonnes. Il y en a plein. T'en as un pour 50 centimes. Ça, c'est délicieux. J'ai ma meilleure amie qui me les a apportées du Canada. Et genre, elle m'en a apporté deux, trois comme ça. C'est extrêmement bon. Oh, t'as toutes les huiles en bas. J'avais même pas vu. Bon, là, t'as tous les riz. C'est quoi ? Croissant ? En fait, comme tout, t'es mélangé. Sucré, salé, on sait jamais à quoi vraiment s'attendre. Ils aiment trop les agendas, ici. Bah, ils aiment trop la glace de base, je pense. Après, c'est bien. Et t'as des petits raviolis et tout. Il est là, comme d'habitude. Tu sais que si t'en as deux achetés, t'en as un offert. Peut-être commencer à faire des packs. Non, c'est bon. Là, t'as de l'eau chaude pour encore une fois les ramen, les micro-ondes. Et voilà, encore du café. Et c'est vrai que les poubelles, elles sont belles. Les poubelles sont belles. Mais même, tu vois, ça filmait tout là, c'est trop beau. Genre, t'as trop envie de t'asseoir. Il fallait absolument que je filme ça. Tongue, tatou. Des tatou pour la langue. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi vendre ça ? Qui-qui-fait ? Je comprends pas. Alors ? Je tiens à dire que le micro-ondes était beaucoup plus compréhensif. On inverse. Regardez ma saucisse comme elle dégrousse. On va tester ceci. Alors, ça a l'air à la fois bon et dégueu. Tiramisu Oreo. Je vais tester ceci. Oh, le temps qu'elle ouvre, la cassos, moi. C'est l'épaisseur du truc. C'est la fin de ça. Moi, j'aime bien. C'est ça qui est salé. Mais c'est juste des Oreos avec du tiramisu dedans. Bah oui. Mais si vous n'aimez pas le café, vous n'avez pas aimé le café ? Je n'aime pas le café. On se rend compte que dans les Combinis, c'est super cher. Le papier toilette, il est à 19 000 won pour 24 rouleaux. Et ici, on est dans un genre de... Ce n'est pas un supermarché, mais limite un magasin, un supermarché qui vende des légumes. Du coup, c'est très différent. Et là, on a trouvé des prix beaucoup moins chers. Du coup, autant le Combinis, ce n'est pas cher en termes de bouffe parce que c'est des plats préparés que vous avez pour 3 euros. Autant pour tout ce qui est produits d'hygiène, salle de bain, tout ça, c'est super cher. C'est vraiment abusé. Et du coup, il vaut mieux aller dans des petits supermarchés, voir des grands supermarchés. Prochain stop, le 7-Eleven. Et ça marquera la fin de notre vidéo. Oui. Et on vous fera un petit débrief à la fin globale. Et c'est parti cette fois pour tester le 7-Eleven. Que va-t-il nous promettre ? Franchement, c'est le troisième... Non, c'est le quatrième qu'on fait. Il y en a un, il sentait mauvais. C'était un peu bizarre. Il n'y avait pas de place, de toute façon. Deuxième, il n'y avait pas de place. Troisième, on ne pouvait pas s'asseoir. Et du coup, lui, on peut s'asseoir. Donc, on va voir ça tout de suite. Bon, on mangera au milieu des produits vaisselle. Oh là là. Il a l'air grand déjà, celui-là. Mais il y a de la sauce en dessous et moi, tout ce qui est rouge... Tout ce qui est rouge, j'ai peur. Voilà, il y a des pourris, tout. Oh, il y a un méga Gimpop. Camille, il y a... Il y a plein de choses, celui-là. Il y a un méga Gimpop. Franchement, ça, ça me donne envie, frère. C'est des petits snacks, je pense. Ça, je pense, c'est vraiment leur petit snack. Ah non, c'est pour mettre dans ton pain. Il y a à peu près la même chose dans tous les combinis. À part que là, tu peux acheter des Timonis de Red Velvet. Je vais prendre un jambon-beur. Ah non, non, non. C'est un ham cheese cheese egg. Mais franchement, ça va rappeler un peu la France. Il y a trop des trucs que tu vois, j'ai envie de tester. Genre, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est juste du... Tu as du fromage avec un Pikachu à l'intérieur ? Mais moi, la méga saucisse. Ça fait beaucoup, là, non ? En vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de saucisse, genre hier. C'est incroyable, ça, par contre. J'ai vraiment envie de goûter pour la science. Parce qu'en vrai, j'aime pratiquement tout dedans. Mais il y a beaucoup de congelés par rapport à un congé. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans un supermarché. Les GS et les CIO se ressemblent beaucoup, mais les 7-11, j'ai l'impression que c'est un gage de qualité un tout petit peu plus bas. 1 minute 50 à 190. Mais ils disent pas, s'il faut enlever le truc, je pense qu'il faut l'enlever, non ? Nous allons goûter à ça. Genre, il y a du bulgogi. Je pense que c'est épicé ou pas épicé. Il y a des boulettes, des petites saucisses, de l'œuf, du jambon. Il y a 4 viandes, frère. Ça n'a pas de sens. Ça va, ça ne bite pas trop. Ça, c'est du kimchi, j'imagine ? Non. C'est étrange, moi, c'est chauffé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est un kim-pap frit. Non, ça a l'air beaucoup à ça. C'est très bon. C'est bon, ça. Franchement, ce n'est pas mauvais. Mais c'est peut-être la première fois que j'ai l'impression de manger un peu de repas. Enfin, un truc qui est délé, mais... A chaque fois que la caméra détecte le visage de Tessa, elle marque un fond en bas âge. C'était extrêmement bon. J'ai tout fini. Alors que je n'aime pas le kimchi, et pourtant, c'était très, très bon. Franchement, c'est à tester. En plus, ça coûte quoi ? Ça coûte moins de 5 000 won. Genre 4 000... Ça allait de 4 200 à 4 800, je crois. Donc, ça fait 3 euros. Et franchement, là, je suis calée, calée. Je trouve que ça cale beaucoup plus qu'un ongiri ou qu'un kim-pap, dans le sens où tu as plein de viande, plein de légumes, plein de trucs. Pour faire un résumé total, pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, ça se ressemble extrêmement. Ça va vraiment dépendre de la taille. C'est plus la taille qui diffère que l'enseigne, en fait. Parce que les enseignes, elles vendent toutes à peu près la même chose. Parce qu'il faut que ça soit... Enfin, c'est le principe, c'est qu'un conbini, il faut que ça soit complet. Donc, tu as de tout. J'ai quand même l'impression que le 7-Eleven vend plus de trucs différents. Le C.U., j'ai l'impression qu'il y a plus de trucs à eux. Par exemple, le 7-Eleven, le GS, tu vois, ils ont... Je n'ai pas l'impression qu'il y avait leur propre marque et c'est moins cher. Après, il y a d'autres conbini comme le mini-stop où ils vendent H24 que des brochettes et tout ça. On n'a pas fait, du coup, de partie sur le mini-stop parce qu'il y en a très peu et souvent, c'est tout petit. Mais pour moi, franchement, bref, C.U. Moi, j'aime beaucoup C.U. GS25, pareil, je ne saurais pas trop différencier les deux, mais voilà. 7-Eleven, j'aime un peu moins. J'ai l'impression, c'est un peu plus américanisé. Il y a plein de marques américaines et tout. Si vous voulez voir quelque chose qui ressemble au conbini en France, vous allez au Monop Daily et vous pleurez parce que c'est hors de prix. Donc, conclusion, les conbini, c'est giga pratique. Notre prêve, c'est le C.U. Ensuite, le GS qui est très cool et un peu moins le 7-Eleven qui a des détails prêts. Je pense qu'en Corée, il y a plus de GS, je dirais. J'en vois beaucoup plus. Après, je pense que c'est homogène, ça dépend des quartiers. Juste une dernière chose, si vous avez besoin de courses entre guillemets grosses mais de courses pour faire à manger, privilégiez plutôt. Nous, on a un no brand. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, no brand. Et donc, c'est la même chose que partout, que les autres supermarchés mais c'est moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. On lit tout et ça nous fait super plaisir et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501